Il existe des requins qui brillent dans le noir, par exemple les requins-houls. Ils vivent dans les profondeurs sombres de l'océan, à près de 518 mètres sous la surface. Personne ne sait exactement pourquoi, mais ils émettent une lueur fluorescente que seuls les autres requins-houls peuvent voir. Les scientifiques ont détecté cette lueur en utilisant des filtres qui bloquent la lumière jaune. Ils pensent que cela pourrait être le moyen pour ces gros poissons de communiquer avec leurs copains. Cette lueur aide ces requins à combattre les infections au niveau microbien. Les vachés ont des mots de passe secrets qu'ils utilisent pour se reconnaître entre eux. Il s'agit d'un type spécifique d'oiseaux parasites, puisqu'ils pondent leurs œufs dans les nids d'autres espèces d'oiseaux. Les jeunes vachés ont un mécanisme interne qui leur permet de reconnaître le champ de leur espèce comme une sorte de mot de passe secret qu'eux seuls connaissent. C'est ainsi qu'ils parviennent à trouver d'autres oiseaux de leur espèce. Un grizzly a une force de morsure incroyablement forte. Il peut sembler mignon, mais si tu t'approches de ce grand gaillard, tu ferais mieux de rester hors de portée de ses griffes tranchantes et surtout de sa gueule. Sa force de morsure est de plus de 8 millions de pascales, ce qui signifie qu'il peut broyer une boule de bowling. Certains animaux ont de grosses rayures épaisses, d'autres sont plus superficielles. Les tigres font partie du premier groupe. Non seulement leur fourrure est rayée, mais leur peau l'est aussi. Il en va de même pour d'autres grands félins à fourrure comme les léopards des neiges. Les girafes et les zèbres font partie du deuxième groupe, car ils ont des motifs uniquement sur leur pelage. En parlant de zèbres, penses-tu qu'ils sont noirs avec des rayures blanches ou blancs avec des rayures noires ? Au premier abord, il semble que la deuxième option soit la bonne. Leur rayure noire se termine principalement vers l'intérieur de leurs pattes et sur leur ventre, et le reste est blanc. Mais ce n'est pas vrai. Étonnamment, ils sont noirs avec des rayures blanches. Toutes leurs fourrures, qu'elles soient blanches ou noires, poussent à partir de follicules qui contiennent des cellules appelées mélanocytes. Tous les animaux possèdent ces cellules. Elles produisent un pigment appelé mélanine, qui donne de la couleur à leurs poils et à leur peau. Chez les zèbres, des messages chimiques indiquent Quel mélanocyte envoie le pigment à quelle zone de la fourrure ? C'est pourquoi les zèbres ont un motif noir et blanc. Mais le blanc n'est pas un pigment propre. C'est une absence de mélanine. Le noir est donc leur couleur par défaut. Les koalas ont des empreintes digitales si proches des nôtres qu'elles pourraient même altérer les scènes de crime. Apparemment, ils n'ont pas grand-chose en commun avec les humains. Mais regardent de plus près leurs mains. Elles ont des boucles et des arcs distinctifs. Donc, si un koala veut faire quelque chose d'illégal, il serait bon qu'ils portent des gants. Les crabes fantômes grognent lorsqu'ils sont en présence de créatures qu'ils n'aiment pas ou qu'ils trouvent menaçantes. Ils le font en utilisant leurs dents de leur estomac. D'abord, ils te font savoir qu'ils se défendront si tu tentes quelque chose en te montrant leur pince. Si cela ne fonctionne pas, ils émettent un grognement effrayant comme les chiens. Mais le bruit provient du frottement de leurs trois dents longues et dures à l'intérieur de leur estomac. Les crabes fantômes produisent le même bruit lorsqu'ils broient de la nourriture. En parlant de dents, savais-tu que les défenses des narvals sont en fait une sorte de dents à l'envers ? Contrairement à la majorité des autres baleines, les narvals sont les seuls à posséder une grande défense ou dents qui poussent à l'intérieur de leur mâchoire. Ils possèdent jusqu'à 10 millions de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées, ce qui signifie que sa défense est très sensible à tout type de contact. C'est presque comme un morceau de peau, car les défenses n'ont généralement pas beaucoup de terminaisons nerveuses. Près de 95% des humains sont droitiers. Et c'est la même chose pour les grands dauphins. Il y a même plus de droitiers parmi eux que parmi les humains. Lors d'une recherche, les scientifiques ont découvert que les grands dauphins se tournent vers le côté gauche plus de 99% du temps, ce qui signifie qu'ils sont droitiers. Ils placent leur côté droit et leur œil droit plus près du fond de l'océan lorsqu'ils vont chercher leur proie, comme les calamars, les crevettes ou les petits poissons. D'autres faits intéressants sur l'océan. Tu savais que les baleines à bosse utilisent des bulles lorsqu'elles poursuivent leur proie ? On pourrait penser qu'elles n'ont pas besoin de méthode particulière vu leur taille. Mais lorsqu'elles guettent leur proie dans les eaux profondes, ces baleines font équipe et utilisent une technique appelée filet à bulles. Tout en nageant en spirale ascendante, elles soufflent des bulles sous l'eau. Ces bulles empêchent les poissons de s'échapper. La plus ancienne preuve que nous ayons de chats domestiqués remonte à 12 000 ans. Des chercheurs l'ont découverte il y a près de 20 ans en creusant dans un ancien village de Chypre. Ils ont trouvé des ossements de chats juste à côté d'ossements humains, ce qui suggère qu'ils étaient proches même lorsque leur vie prenait fin. Les humains étaient des chasseurs, ils ont donc domestiqué les chiens en premier il y a environ 29 000 ans. Les chiens les aidaient à attraper d'autres animaux, mais ils ne pensaient pas avoir besoin de chats jusqu'à ce qu'ils commencent à se sédentariser et à stocker les surplus de récolte. Les souris sont souvent présentes dans les entrepôts de céréales et les chats se sont avérés très utiles à cette époque. Les macareux sont très ingénieux lorsqu'ils veulent se gratter le corps. Ils peuvent sans doute être fiers de leur magnifique bec, mais ils pensent manifestement que ce n'est pas suffisant pour se gratter. Les chercheurs ont remarqué qu'ils ont tendance à prendre spontanément un petit bâton en bois pour gratter un endroit qui les démange. Il y a un type spécial de fourmi qui ne vit que dans une petite partie de Manhattan. Le terre-plein de Broadway, entre les 63e et 76e rues, est l'endroit que ces créatures rampantes ont décidé de choisir. La mannate-hante semble venir d'Europe, mais aucune espèce européenne ne peut réellement lui ressembler. Hé, les fans de Potter, pouvez-vous croire qu'il existe une chose comme une grenouille en chocolat ? Eh bien, pas tout à fait, mais ça lui ressemble. La Nouvelle-Guinée et l'Australie n'ont pas toujours été séparées. Elles ont passé des millions d'années ensemble jusqu'à ce que, il y a environ 12 000 ans, le niveau des mers les sépare. Comme elles sont restées ensemble pendant si longtemps, certains animaux et certaines plantes vivent encore dans les deux régions, notamment les rennettes de White. Ces grenouilles se sont répandues très loin et certaines d'entre elles qui vivent dans des régions chaudes et marécageuses entourées de nombreux crocodiles ont l'air d'être en chocolat. Nous connaissons tous les flamants roses pour leur couleur particulière, mais ils ne sont pas vraiment roses. Ils naissent gris et resterait ainsi s'ils ne se nourrissaient pas d'algues bleues et de crevettes. Ces aliments contiennent un colorant naturel spécifique, ce qui explique pourquoi les plumes des flamants roses deviennent roses avec le temps. Lorsque les petits diables de Tasmanie grandissent et quittent leur mère, ils se regroupent et forment des liens qui durent toute leur vie. Très bien, tu fais de la plongée sous-marine dans la mer, tu admires les coraux et les poissons de toutes les couleurs qui passent, quand soudain, une ombre énorme apparaît au-dessus de toi. Tu lèves les yeux et tu vois une énorme créature qui s'approche de toi, sa bouche béante prête à t'avaler. Détends-toi, reste tranquille et tout ira bien. Ce léviathan est un requin pèlerin, un des monstres marins les plus effrayants qui existent, mais en fait, il n'est pas vraiment capable de faire du mal à qui que ce soit. Les requins pèlerins sont des filtreurs, tout comme les baleines à fanons. Ils ouvrent leur grande gueule pour avaler du plancton et n'ont même pas de dents. Il est tard dans la nuit dans la jungle d'Amérique centrale, tu es dans la nature pour observer les oiseaux et tu entends un battement d'ail. Excité, tu regardes attentivement dans tes jumelles de vision nocturne pour soudain voir apparaître un visage tout droit sorti de tes pires cauchemars. Ne crie pas, tu vas l'effrayer. C'est une chauve-souris toute ridée qui est parfaitement inoffensive et qui ne s'intéresse pas à toi. Ce sont des chauve-souris frugivores et les rides sur leur visage leur permettent de recueillir les morceaux de fruits et du jus pour manger plus tard. D'ailleurs, leur nom latin, Centurio Cenex, leur a été donné à cause de leur ressemblance avec des humains centenaires. Tu te promènes dans un parc national népalais et décides de te laver le visage dans une rivière. Mais soudain, tu restes figé de terreur. Un crocodile te regarde droit dans les yeux à quelques mètres de distance. Puis il lève son museau au-dessus de l'eau et tu respires à nouveau soulagé. C'est un gavial du Gange. Ces reptiles ont un museau long et étroit qui leur permet de capturer efficacement des poissons tout en leur interdisant de chasser tout autre proie. Bien qu'ils soient encore carnivores, les gaviales sont assez timides et s'éloignent rapidement à la vue des humains. À l'heure actuelle, il n'y a pas plus d'un millier de ces crocodiliens dans le monde entier. Alors laisse tomber, surtout s'il s'agit d'une fille gaviale. Ahaha ! Tu creuses dans ton jardin et tu remarques que quelque chose bouge sur ta pelle. Tu regardes de plus près et tu laisses tomber l'outil avec horreur. Une petite créature qui ressemble à un méchant extraterrestre se précipite dans un terrier dans le sol. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un condilure étoilé. Ces créatures ont un museau particulier qui semble avoir explosé de l'intérieur. Leurs yeux sont petits et peu efficaces, donc cette espèce d'étoile sur leur nez les aide beaucoup à se déplacer et à chercher de la nourriture. Elle est toujours en mouvement, en train de toucher tout ce qu'elle peut atteindre avec ses tentacules, comme si c'était de minuscules doigts. Oh ! Tu te baignes à nouveau dans l'océan ? Eh bien, regarde sur ta droite. Il y a un vrai requin avec des dents qui foncent droit sur toi. Non, ne panique pas, c'est juste un requin taureau. Et il n'a rien d'un taureau. C'est un requin piscivore qui nage lentement dans les mers et chasse sa proie de temps en temps. On n'a jamais rapporté d'attaque sur les humains, mais il a toujours des rangées de dents pointues, alors n'essaie pas de le toucher au cas où. Il peut sembler tranquille, mais tu ne voudrais pas qu'il te grignote, n'est-ce pas ? Bon, de l'océan au désert, tu es en Australie et tu as envie d'un peu d'eau. Tu vois un endroit où tu peux peut-être en trouver. Alors, tu commences à creuser dans le sol et tu tombes sur une créature venue des profondeurs de la terre, toute couverte d'épines. Elle te regarde avec suspicion et s'éloigne en glissant, car ce n'est qu'un diable cornu. Malgré son nom inquiétant, ce lézard est inoffensif pour l'homme. Les bosses en forme de corne qu'il porte sur la peau servent à le protéger des prédateurs et des oiseaux de proie. Les épines sont dures, mais tant que tu ne les touches pas, tout va bien. Maintenant, si tu es arachnophobe, cela ne te servira pas à grand-chose, mais les frines que tu peux rencontrer en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie et en Afrique, ont plus peur de toi que toi d'elles. Dis-toi bien cela. Ces créatures cauchemardesques n'ont pas de dard et ne mordent même pas lorsqu'elles sont menacées. Le pire qu'elles puissent faire, et seulement si tu les accules, or pourquoi ferais-tu une chose pareille, est de te piquer avec leurs pattes avant, en laissant de minuscules marques de piqûres sur tes doigts. Beaucoup de gens les prennent carrément comme animaux de compagnie, car elles sont très affectueuses envers leurs propriétaires. Mouais. Si jamais tu tombes sur un terrier où il y a une créature chauve avec de grandes dents qui te regardent, ne t'en fais pas et laisse-la tranquille. Les ratopes nus sont les chats sphinx parmi les rongeurs. Ce sont des parents proches des ratopes, mais bon, ils sont nus, et ils sont fascinants en eux-mêmes. Comme ils vivent presque complètement sous terre, ils ont quasiment le sang froid, mais peuvent vivre à n'importe quelle température extérieure, et leur peau ridée et flasque ne ressent aucune douleur, de sorte que les dents pointues des autres ne font pas peur aux ratopes nus. Tu es une fois de plus perdu dans la jungle, cette fois-ci à Madagascar. Pauvre de toi, décidément. La nuit est tombée et tu cherches un abri, mais quand tu penses avoir trouvé un arbre approprié pour construire un refuge, tu restes figé de terreur. Une main noire avec de longs doigts apparaît sur une branche de l'arbre juste au-dessus de toi, avec deux énormes yeux jaunes qui te fixent. Puis, tu vois un visage hirsute et tu réalises que ce n'est qu'un lémurien, un aïe aïe plus précisément. Cette créature est originaire de Madagascar et ne sort que la nuit. Tu as donc de la chance de la voir. Il joue le rôle d'un pivert dans les forêts tropicales. Il frappe sur les troncs d'arbres pour trouver des insectes et utilise ses longs doigts pour atteindre l'intérieur. Fatigué d'avoir peur, tu cherches à revenir à la maison mais les horreurs ne sont pas encore finies. Un grand serpent rouge et blanc se dresse sur ton chemin. Il siffle et attend que tu bouges. Tu sais que c'est un serpent corail, une espèce venimeuse très dangereuse. Incroyable mais vrai, les paresseux peuvent retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Ils ralentissent tellement leur rythme cardiaque qu'ils peuvent rester sous la surface jusqu'à 40 minutes. Contrairement aux poissons, les dauphins et les baleines sont des mammifères aquatiques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand il s'agit de respirer, ils sont plus semblables à nous qu'aux poissons. Ils possèdent des poumons et respirent au moyen d'un orifice appelé l'évent. Lorsqu'ils sont sous la surface, ils retiennent leur souffle jusqu'à ce qu'ils puissent remonter pour respirer. Les dauphins peuvent rester sous l'eau pendant 10 minutes. Un cachalot peut retenir sa respiration pendant 90 minutes. Tandis que l'éléphant de mer détient le record parmi les mammifères aquatiques et peut rester sous l'eau pendant 2 heures sans avoir à remonter. Il existe une guêpe si minuscule, plus minuscule encore qu'une tête d'épingle, qu'elle fait presque la taille d'une amibes, sachant que les amibes sont composées que d'une seule cellule. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que le reste des insectes, ailes, cerveaux, yeux, etc. Mais c'est une version vraiment microscopique d'un insecte, puisqu'elle ne mesure que 0,2 mm de long. Le plus petit insecte adulte que nous connaissions est une guêpe parasite au nom bien complexe. Il s'agit des Mimaridées. Les mâles n'ont pas d'ailes, ils sont aveugles et ne mesurent que 0,1 mm. Ce n'est pas un hasard si chaque espèce animale a des couleurs et des motifs différents. C'est notamment pour les aider à se distinguer entre eux lorsqu'ils cherchent leur partenaire d'accouplement potentiel ou pour avertir les prédateurs qu'ils sont vénimeux, en espérant qu'ils comprennent le message. Ensuite, il y a les prédateurs furtifs comme les tigres. Il est très important pour eux de rester invisibles car cela fait toute la différence. Si leurs proies les voient venir de loin, pas de dîner ce soir. Mais alors, pourquoi les tigres sont-ils oranges ? Pour nous, l'orange est une couleur utilisée pour les choses qui doivent être très visibles, par exemple, pour les gilets de sécurité ou les cônes de signalisation. Pour l'œil humain, l'orange se distingue généralement dans l'environnement. Donc, si un tigre se dirige vers toi, tu le repèeras assez facilement. Mais les humains ont une vision des couleurs dites trichromatiques. Lorsque la lumière de ton environnement entre dans ton œil, elle frappe la rétine, une fine couche située à l'arrière de celui-ci. Pour traiter cette lumière, la rétine utilise deux types de récepteurs de lumière, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets ne peuvent distinguer que les différences entre la lumière et l'obscurité. Ils ne peuvent pas percevoir les couleurs. Nos yeux s'appuient principalement sur les bâtonnets lorsque la lumière est faible. Les cônes sont responsables de la perception des couleurs. Les humains en possèdent principalement trois types, pour le vert, le bleu et le rouge. C'est pour cette raison que nous qualifions notre vision de trichromatique. La plupart des humains voient trois couleurs primaires ainsi que leurs combinaisons colorées. Les grands singes ont aussi ce type de vision. Mais la plupart des mammifères qui vivent sur Terre, y compris les chats, les chevaux, les cerfs et les chiens, ont une vision dichromatique des couleurs. Les rétines de leurs yeux possèdent des cônes pour deux couleurs seulement, le vert et le bleu. Lorsque les humains obtiennent des informations uniquement à partir de leurs cônes vert et bleu, ils sont considérés comme daltoniens puisqu'ils ne peuvent pas par exemple faire la différence entre les nuances de vert et de rouge. Cette situation est similaire chez les mammifères terrestres. Les cerfs sont sûrement la proie des tigres bien plus souvent que les humains. Et ils ne voient pas les tigres en orange mais en vert. Des tigres verts seraient sans doute plus difficiles à repérer, ce qui signifierait plus de viande pour les tigres. Mais l'évolution a quand même décidé d'opter pour l'orange car il est tout simplement plus facile de produire une telle couleur. Le seul mammifère vert est un paresseux mais sa fourrure n'est pas naturellement verte. C'est à cause de l'algue qui y pousse et on te rappelle qu'ils peuvent retenir leur souffle pendant 40 minutes. L'eau autour des pôles peut devenir très froide pendant certaines périodes de l'année. Beaucoup de poissons y vivent mais quand cela arrive, ils doivent migrer pour survivre. Mais il existe un groupe spécial de poissons natifs de l'océan Austral près de l'Antarctique. Les températures y varient de moins 2 degrés à 4 degrés Celsius. Techniquement, c'est en dessous de zéro mais le sel de l'eau de mer l'empêche de geler. Ces poissons peuvent survivre parce qu'ils possèdent une caractéristique spéciale appelée glycoprotéine. Ils les aident à rester chez eux car elle agit comme une sorte d'antigel naturel. C'est une protéine qui empêche les cristaux de glace de se former dans leur sang et l'aide à continuer de circuler normalement. T'es-tu déjà demandé comment les minuscules animaux comme les fourmis respiraient ? Essaye d'ouvrir ta bouche et ta gorge mais en même temps tiens ta poitrine et ton diaphragme immobile. Le diaphragme est une structure musculaire qui sépare les cavités thoraciques et abdominales chez tous les mammifères. Il se dilate normalement lorsque tu respires. Si tu fais cela, tu ne peux pas retenir ta respiration car l'oxygène trouvera toujours le moyen d'entrer dans tes poumons du moins suffisamment pour répondre aux demandes de ton corps. Mais en général, quand tu respires, le diaphragme pompe activement l'air dans ton corps et hors de lui. Pour survivre sans que le diaphragme le fasse, il te faudrait avoir plus d'une gorge et encore beaucoup plus petit. Les fourmis ont 9 ou 10 paires d'ouverture le long des côtés de leur petit corps. On les appelle des spiracles et chacun est relié à une série de tubes ramifiés. C'est un système similaire aux poumons humains. Leur sang ne transporte pas l'oxygène de ces tubes vers le reste de leur corps. Au lieu de cela, les tubes diffusent cet oxygène. Les terminaisons de ces branches touchent directement les membranes de leurs cellules. Cela ne peut fonctionner que chez les animaux vraiment petits. Lorsque le corps est plus grand que 2 cm, ces tubes sont trop longs et ne peuvent pas diffuser l'air assez rapidement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les girafes ont un long cou qui, soit dit en passant, peut atteindre une longueur de 2,50 m. A première vue, il semble que l'évolution les ait pourvus de ce cou pour atteindre les feuilles les plus tendres des arbres. C'est un accès exclusif dont les autres animaux ne peuvent que rêver et les girafes n'ont pas à se battre pour les meilleures feuilles. Mais avec le temps, les chercheurs ont réalisé que ce n'était pas la seule raison. Ils pensent aussi que le coût pourrait être un élément important lorsque les girafes mâles se lancent dans des combats, de la même façon que les antilopes mâles utilisent leurs dents ou que les cerfs utilisent leurs bois. Une année humaine n'est pas équivalente à une année pour les chiens. On a tendance à croire que les chiens vieillissent 7 fois plus vite que nous, mais ce n'est pas si simple. Un chien qui vit depuis un an a en fait déjà 31 ans. Il aura même probablement ses propres petits chiots qui courent partout. Mais c'est là que ça se complique. Deux années humaines ne signifie pas que ton chien a 62 ans. Ton compagnon devra avoir environ 4 ans avant d'atteindre un âge canonique. Un chien de 4 ans aura ainsi l'équivalent de 50 ans pour nous, mais un chien de 7 ans aura 62 ans et un chien de 8 ans n'aura que 64 ans. Bref, ils vieillissent plus vite mais aussi de plus en plus lentement à mesure que le temps passe. La prochaine fois que tu fêteras l'anniversaire de ton fidèle toutou, assure-toi de mettre beaucoup de bougies sur le gâteau et d'acheter encore plus de cadeaux que tu ne le ferais normalement. Une idée reçue très répandue est que les chiens sont daltoniens. Ils ne le sont pas mais ils ne voient pas les couleurs exactement comme nous. Ils ont du mal à distinguer le rouge du vert. Tout ressemble simplement à un mélange de tons gris, brun, bleu et même jaune. C'est parce qu'il manque à leurs yeux l'un des trois photorécepteurs nécessaires pour percevoir pleinement les couleurs. On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Faux ! En raison de leur âge avancé, ils auront peut-être besoin de plus de persévérance de ta part. Mais ce n'est pas infaisable. La clé est d'être aussi positif que possible. Si tu vois qu'il ne se sent pas en forme pour le moment, ce n'est pas grave. Laisse-le se reposer et dans un petit moment, tu pourras reprendre la séance d'entraînement. Les récompenses doivent toujours jouer un rôle important dans cette épreuve. Une fois que Max a réussi à aboyer sur commande, donne-lui son biscuit préféré. Ensuite, il aboiera à chaque fois que tu le lui demanderas. Ce chien porte des chaussures. Elles peuvent sembler inutiles mais aujourd'hui, il fait 32 degrés Celsius dehors. Imagine que tu marches pieds nus sur l'asphalte avec cette chaleur. Tu aurais l'impression de marcher sur de la lave et c'est la même chose pour ton chien. Certains sont mieux équipés pour faire face à différentes conditions météorologiques, mais les chaussures pour chien peuvent t'empêcher ton petit compagnon de s'abîmer les pattes. C'est la même chose pendant l'hiver. Quand il fait un froid glacial, tu ne te promènerais pas sans ta veste. Alors, assure-toi que ton compagnon soit bien au chaud lui aussi. Les chiens qui ont beaucoup de fourrure n'ont pas besoin de se faire couper les poils pour se sentir plus léger. Ils ont ce que l'on appelle un sous-poil. En hiver, il s'épaissit, ce qui donne à ton compagnon une couche supplémentaire de protection contre le froid. Puis, au printemps, il perd une partie de sa fourrure. C'est ce même sous-poil qui gardera ton chien à l'aise pendant les journées plus chaudes. Lorsque tu rases la fourrure d'un chien, la nouvelle qui arrive risque d'être frisée ou emmêlée. Il est peut-être préférable de la laisser telle qu'elle. Tu peux aussi trouver des alternatives différentes pour le garder au frais. Laisse-le à l'ombre lorsqu'il est dehors et apporte toujours une bouteille d'eau froide avec toi pour que ton compagnon puisse se rafraîchir. Chez toi, tu peux mettre des serviettes humides pour qu'il puisse s'allonger dessus. Si tu as un jardin, tu peux aussi allumer l'arrosage et laisser Max courir librement. Il fera de l'exercice et s'amusera beaucoup. Tous les chiens ne sont pas de grands nageurs, mais tous les chiens aiment barboter. Si le tien ne s'est pas si bien nager, c'est peut-être parce qu'il a un thorax volumineux et une grosse tête. En fait, il se peut qu'il ne soit même pas capable de rester à flot. Dans ce cas, équipe-le d'un gilet de natation spécialement conçu pour les chiens. Certaines personnes affirment qu'une vitre légèrement ouverte est suffisante pour laisser un chien dans la voiture. Ce n'est pas vrai, d'avoir passé seulement quelques minutes dans une voiture chauffée ou refroidie, cela peut avoir de graves conséquences sur la santé de ton meilleur ami. Certains pays te permettent même de faire sortir un chien prisonnier d'une voiture si tu le vois dedans pour le laisser respirer. Si ton chien ne supporte pas les facteurs et les livreurs, c'est peut-être parce qu'il essaie de te protéger. Il aboie parce qu'il essaie de t'alerter, toi, son chef de meute, que le méchant facteur arrive. Tu peux résoudre ce problème en les présentant l'un à l'autre. De cette façon, ton chien le reconnaîtra comme un ami et non comme un inconnu. Contrairement à toi, ton chien ne baille pas parce qu'il a sommeil. Le baillement est une façon pour lui de montrer son anxiété. S'il n'aime pas les chats et qu'il y en a un dans le coin, il pourrait se mettre à bailler. Ou peut-être y a-t-il une nouvelle personne dans la maison et Max ne se sent pas à l'aise en sa présence. Ou encore, tu emmènes ton chien pour jouer avec un autre mais il ne s'entende pas. Max n'arrête pas de bailler parce qu'il est nerveux. Les baillements sont aussi un moyen de te montrer qu'il est à bout de patience. Il est peut-être temps de partir. Les chiens mangent de l'herbe quand ils sont malades mais ce n'est pas toujours le cas. Si tu surprends ton chien en train de manger de l'herbe alors que tu discutes avec ton ami depuis bien plus longtemps que tu n'aurais dû, cela signifie probablement qu'il s'ennuie tout simplement. Ils le font aussi pour se rebeller ou bien parce que c'est amusant. Ce n'est pas un problème si l'herbe n'est pas traitée. Mais dans tous les autres cas, assure-toi simplement qu'il n'en mange pas trop. Sinon, rends-toi vite chez le vétérinaire.